Et bien bonjour à tous ici Kazoo Gaming et on se retrouve encore une fois pour une vidéo Aujourd'hui on va parler des profondeurs spiralées, des nouveaux abysses Et oui actuellement on a les abysses de la version 3.8 qui sont un petit peu plus faciles que celui de la 3.7 Et comme d'habitude nouvelle vidéo pour vous aider à lire les étages 11 et 12 Puisque les étages 9 et 10 ne changent pas, ce sont les mêmes Ce sont des abysses assez faciles, je vais vous expliquer pourquoi on se retrouve sur le site de Gazoo Teibat Avec un ensemble des teams qui te conseille pour vous aider à bien les lire Moi aussi je vais vous indiquer les teams que j'utilisais pour faire les étages 11 Et après les étages 12 ce sera avec les teams conseillés par ce site là Et je vais vous donner quelques astuces par rapport à ce que j'ai fait par rapport à cet étage 11 A noter que ces mêmes abysses là seront encore présents, je crois que c'est mardi Donc puisque ça va être le premier, alors je regarde vite fait sur le calendrier Donc c'est ces mêmes abysses là qui seront encore présents ce mardi là, et oui Et je crois normalement encore le 16 août le jour de la mage 4.0, peut-être, bon ça a confirmé Et donc voici tous mes conseils et ceux du site rassemblés Si vous appréciez ce genre de vidéo n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide énormément A vous abonner à la chaîne, ça m'aide également Ainsi qu'à activer de petites cloches de notification pour être au courant quand les prochaines vidéos seront disponibles Evidemment donc comme pour les étages 9, donc les étages 11 et 12 sont séparés en deux parties Vous pouvez composer une team de 4 personnages en première partie et une team de 4 autres personnages en seconde partie Alors donc pour les... Alors donc pour la première partie, déjà on va avoir une bénédiction abyssale pour tout l'étage 11 Ce qui fait que vous aurez une augmentation de dégâts de 75% de bonus de dégâts physiques Donc c'est à dire que dans votre team, vous pouvez utiliser des personnages physiques Donc c'est un conseil, mais euh... Donc ces étages 11, vous pouvez le faire sans avoir de personnages du type physique Donc les personnages du type physique, il y en a 4 Il y a Yula, Razor, Fischer et Xinyan Ce qui est très très bien puisque euh... Donc en fait c'est... Tavis à 3.8 il était disponible je crois à partir du 16 juillet Et à partir du 16 juillet, on avait Yula qui était en bannière Donc c'est très très bien pour ce personnage là Après Razor, Fischer et Xinyan, je suppose que vous avez d'autres euh... Enfin je suppose que vous avez déjà ces personnages là Il y a également d'autres personnages physiques que vous pouvez jouer Mais ce n'est clairement pas recommandé Donc Keqing, Rosalia, ou voir bien Jungui On pourra jouer donc les coffres physiques en deuxième partie Parce que les ennemis n'ont pas de résistance physique, voilà Donc en première partie Alors en première partie On a énormément de choix Également en seconde partie Vous pouvez... Alors donc il y a différents main-dipièces que vous pouvez utiliser Et ce qui est très très bien Vous pouvez utiliser Ayaka Avec un personnage hydro Donc de votre choix Avec de l'animaux, du trio, de l'hydro ou du trio Donc moi pour vous conseiller La team que j'utilisais Donc euh... Cette team là vous pouvez l'utiliser en première pour la seconde partie Donc ça j'utilisais en seconde partie Cette team là J'ai fait Ayaka Barbara en hydro Un animaux genre Katsua Vous pouvez également l'utiliser sur OZ si vous n'avez pas Katsua Et en mode trio j'avais utilisé Jonah Donc ce qui fait qu'avec ma team je faisais le E maintenu Donc vous avez de l'application Creo sur les ennemis avec Jonah Vous faites le E maintenu avec Katsua pour rassembler les ennemis Et euh... Egalement euh... Donc appliquer... Donc faire des dégâts Creo avec Katsua Et en plus Katsua a un passif et va vous permettre d'augmenter les dégâts de votre Ayaka Et après vous faites le DBS avec Ayaka Voilà donc vous pouvez l'utiliser en première ou en seconde partie Katsua est très très bien puisqu'elle regroupe les ennemis Et c'est très très fort Vous avez également la team Rational en première partie Que vous pouvez l'utiliser en première partie Donc vous avez donc euh... Soit Jensho, Xionging ou Bennett Et vous pouvez utiliser un DBS Entre un personnage Electro, Deadro, voire Krio En Deadro vous pouvez utiliser un personnage DPS Alitam Donc c'est un très très bon personnage Et il faut bien avoir build Le guide y parviendra euh... Sur la chaîne 2, ne vous inquiétez pas En personnage Krio vous pouvez re-utiliser également Ayaka Ou en Electro vous pouvez utiliser Redon Euh...avec Redon j'ai fait deux tests Et la team est extrêmement forte C'est très très fort Puisqu'avec Redon vous avez à chaque fois Tous les déchaînements alimentaires de votre team Puisque Bennett qui vous permet de soigner Et Jensho donc prendra l'application DRO Shirling pour avoir des dégâts Et Redon si vous avez bien Si vous avez bien up au niveau 10 son ulti Elle fait des dégâts considérables Mais après à la place de Jensho Vous pouvez également utiliser euh... Yelan Ce qui marche également très très bien Ensuite on peut également utiliser Klee Avec un personnage Hydro Avec Kézua ou Rosalia Donc un animo ou un Krio Et après un personnage Plex Donc entre Bennett ou Jongui Je vous précise que Jongui vous permet d'avoir une biais Et Bennett vous permet d'avoir du soin Donc avec Klee vous pourrez avoir une petite bombe Donc ce qui est très bien Puisqu'elle était en long bainière en première partie Après pour les faire exploser vous avez Kézua Donc ce qui est très très bien On peut faire Rosalia pour la fonte Et en personnage Hydro je pense que vous pouvez utiliser Barbara Donc pour avoir le heal C6 pour ressusciter votre personnage Et en dernière team Vous avez Nomade Et ça tombe bien puisqu'il en va venir Une team entre avec Nomade, Farouzan, Kokomi et Thomas Alors par rapport à cette team Je pense que Farouzan sera Consolation 6 Puisque Farouzan Consolation 6 Offre des dégats complémentaires à Nemo Et après la Consolation 4 Elle a beaucoup plus de recharge d'énergie Et donc vous pouvez avoir assez régulièrement son défilement alimentaire Kokomi pour un team Si vous l'avez pas Barbara Et Thomas je pense que ça va être pour le bouclier Puisque en fait vous savez Nomade a un état avec le E Où il peut entrer en mode lévitation Et dans ce mode il se fait interrompre assez facilement Donc vous pouvez utiliser Thomas A la place vous pouvez encore utiliser Joubi C'est très bien Voire Carrara Donc c'est obligatoire un personnage bouclier De type bouclier avec Nomade Bien qu'il soit un très bon personnage de type support Et oui Et en plus sur la fiche I au dossier de cette vidéo Vous aurez mes invocations sur Nomade Qui sont plutôt incroyables Et oui je vous l'utilise Alors en team en seconde partie Bon on a également une team Exuberance Donc vous pouvez utiliser un DPS Avec un Hydro donc Genesho ou autre Et Naida en 2€ pouvoir et Voyager si vous l'avez pas Vous avez en animaux Donc Sucrose ou Katsua Et après Shinobu ou Redon En fait dans cette team Exuberance Donc vous pouvez utiliser Redon Donc je pense que ça va être en mode IM Ou bien Shinobu Donc avec un mode IM également Vous pouvez également utiliser Yula Donc il va faire des dégâts physiques Avec un Cryo ou un Electro Donc avec Redon Ou un autre personnage Donc avec Redon Ca va faire des effets de supracondition Un Electro ou Rosalia Donc pour faire un apport de dégâts Et avec BD pour soin Plié avec Jongli Et après Ou bien un team Flairusement avec Yul Avec 2 Hydro Plus potentiellement 2 Neidro Donc Voyageuse plus Yayao Ou euh Potentiellement Carrara Ou Payageuse Ce qui pourrait se faire Et voilà Alors donc la salle une première moitié Ca va être une salle assez facile Puisqu'en fait dans cette phase Il va falloir un petit peu réagir Pour comprendre le fonctionnement Des ennemis Et donc cette image à coté Ca va vous permettre de cuire Euh Un petit peu plus facilement Donc en fait Dans la première moitié Vous allez avoir Donc un tout petit Un monolithe Qui va avoir des pourcentages De points de vue Pour avoir les 3 étoiles A cette A cette première salle Il faut avoir 60% de points de vue récent Sur le monolithe Donc On va avoir Pour la première partie 2 vagues d'ennemis On va avoir Une première vague Avec donc des patrouilleurs Où ça va être assez simple Donc ils vont vous attaquer Donc il va falloir Vous défendre Et après Donc on va avoir 2 qui vont attaquer Donc le monolithe Donc en seconde vague Et 1 qui va vous attaquer Donc je vous conseille En seconde vague De vous focaliser Sur ceux qui attaquent le monolithe Et après c'est facile Celui qui vous attaque Donc voilà Donc pour cette première salle Vous pouvez utiliser des personnages Qui vont attirer des ennemis Comme par exemple Ketsuwa Ou bien Vous avez La Rational Donc avec Reden Jinsho Xiangling Et Bennett Donc j'ai fait le test Sur mon compte Et ça passe extrêmement bien Donc voilà Voilà Vous avez ces choix Ou en terme de 4 étoiles Sucrose Jinsho Voyageurs de Nero Plus Thomas Puisque comme ça Vous pourrez avoir accès A une team spéciale Pour jeu de monde Voilà Donc je ne vais pas tester Mais ça peut également Bien faire Donc en seconde phase Je vous l'ai dit Donc on va avoir Différentes vagues De Nubushi Et comme je vous l'ai indiqué Précisamment Il va falloir également Protéger le monolithe Donc On va avoir une première vague Où on aura 3 Nubushi Qui vont vous attaquer Donc Pareil La même technique Vous utilisez Donc Ketsuwa Pour les rassembler Et ça fait très très bien Le taff Après vous en aurez 2 Ici Bon après vous faites Ketsuwa Ayeka Ça fait très très bien J'ai fait avec ces teams là Euh Il me restait Je crois 64% en armes Donc j'avais terminé Pour marquer des ennemies Pour marquer des ennemies Pour marquer des ennemies Après vous pouvez utiliser Donc Vous avez 2 teams Soit Noel C6 Gorou Yunjin Benet Donc une team GEO Donc vous allez avoir 2 boucliers Il va bien falloir focuser les ennemies Ou bien Nilou Kondes Yaoyao Et Naïda Naïda Pour marquer des ennemies Et après Donc c'est une team Ultra pureusement Où vous pourrez faire pas mal de dégâts Avec cette réaction élémentaire Toujours en fonction des PV supporters Ou bien Euh Des Ou bien de sa maîtrise élémentaire Après on va voir la salle de Première moitié Donc Toujours Avec cette team Rational Donc Alors Donc en fait pour la première moitié Moi j'ai fait toujours avec ma team Rational Donc ce que je vous conseille C'est ce que moi j'ai fait C'est que pour la première moitié Je focus le Brutocolinus Le Brutoshaman d'endro Et après Le 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 mage Ok bon Euh Dans le site Ils ont fait différemment Bien on peut le faire de toutes les manières Puisque cet hydromage Il va vous permettre de faire des dégâts complémentaires Un petit peu Euh Plus fort que la normale Mais C'est faisable Avec toutes les techniques Là Il n'y a pas de soucis C'est très très bon Après Bon Pour la seconde vague Euh Voilà Vous pouvez les éliminer tous Bon Moi pour la seconde vague J'ai pas fait des techniques particulières J'ai claqué tous mes ultimes de la team Rational Et je les ai éliminés Bon Cette fois ci Vous pouvez réutiliser Donc Une team Euh En terme de 4 étoiles Euh Une team High core bloom Donc hyper florescement Avec le dendro Euh Le dendro plus hydro Qui va faire un noyau dendro L'arrière sur florescement Et par dessus vous faites de l'électro Ce qui est très très fort Et vous rassemblez avec sucrose Ou bien La team Euh Un bourgeonnement avec dégâts Voilà Et à la fin Et Vous pouvez utiliser très bien La team Rational Ca marche très bien En seconde partie On aura Deux vagues Ah Excusez moi Ouh Donc On aura une première vague Avec les élémentaires Hamso Bon Toujours avec ma team Shimmera Tensei Que j'appelle On fait appel Pareil On rassemble le vitazois C'est assez facile Bon Celle là Je crois J'ai Je crois Similée peut-être Avec ma marraine Bon Vous pouvez aussi utiliser Double Double Piro Plus Double Crio Ca marche très bien En termes de 4 points Ainsi que j'ai le super purisme Bon Ok La salle 3 Première moitié Alors Bon Je vais toujours A peu près Moi Toute la première moitié J'ai fait avec les zivrages à nouveau Alors Ce que je vous conseillerais Ce serait Donc De vous mettre au milieu Et de d'abord Focus Donc L'apôtre Crio Comme ça Donc En fait Les deux apôtres Ce sont des ennemis Qui sont un petit peu spéciaux Puisqu'ils ont une barre de bébé Et ils ont un second bouclier après Il faut utiliser les éléments contraires Donc Pour utiliser les boucliers Comme par exemple Du Crio Vous pouvez utiliser Donc Du Pierrot Pour Pour Et enlever les boucliers Tandis que Pyro Vous pouvez utiliser pour l'hydro C'est très bien Donc Pour la Rationron Donc avec Radon Jinxiu Shionming Et Bennett Puisqu'on a deux pyro Pour enlever le roi Crio Et on a Un Un électro Plus un hydro Plus Enlever le roi Pyro Alors Donc Il y aura tout d'abord L'apôtre Prio Parce qu'il est simple Euh Voilà Il est facile de mener Et après Vous allez Vous rediriger vers l'apôtre Pyro Et l'apôtre Pyro Donc Il aura un aura spécifique Qui vous permettra Donc Qui vous permettra De vous infliger plus de dégâts Un petit peu complexe Alors Maintenant Salle 3 Seconde partie Donc On va voir Les éremites Donc vous essayez De rassembler Ou sinon Vous pouvez utiliser Razor Fischel Jingjing Pour augmenter les dégâts De vos attaques normales Et puis voilà On a aussi Nomad Farozan Leila Bennett Pour le soin Farozan Pour l'augmentation De dégâts animaux Et Nomad Voilà Donc Nomad Pour essayer De faire Des aoe Pour faire des aoe Très clairement Vous faites des attaques chargées Et sont utiles Pour faire des aoe Donc des dégâts en zone Alors Les étages 12 Ok Donc Il n'y a Aucune anomalie énergétique Donc pour les étages 12 On va avoir En première partie Vous pouvez utiliser Donc une team Shimmera Tensei avec Ayaka Ou soit Gainu Avec un hydro Donc Mona Ou Barbara Un animaux Kazuha Sucrose Voire un deux cryo Comme Rosalia Un hydro Plus un cryo Donc la cryo Qui va être Jona Alors Alors Donc On va voir Ce team là Ou bien la team Ration Roll Evidemment en première partie Avec Raiden Yelan Ou Jinxio Shangbing Ainsi que de Bennett Après On va voir Euh Le choix d'une team Euh Hyper Bloom Encore une autre fois Avec Raiden Miko Kazuha Voire un personnage d'Undro Euh Ou Ainsi que Kokomi En personnage d'Undro Vous pouvez utiliser encore une fois Voyageur La Voyageuse Ou Naïda Ca marche très bien Le Kokomi Du heal Et après Donc si vous utilisez Donc euh Le Dundro Donc ça va vous permettre De faire des dégâts Avec euh En fonction de la maîtrise alimentaire Et des points du porteur Et Pour finir encore une fois La team Hyper Bloom Ok Ensuite Pour la seconde team Vous pouvez faire Soit Une team Monogéo Avec Ito Gorou Albedo Voire Euh Zhongli Donc Zhongli Pour le bouclier On va voir Ito Qui vous permettra De faire des dégâts Donc euh On va voir Le Huck Qui va vous permettre De bouclier un taureau Et vous aurez des stacks Donc ils seront De plus de super force Donc de force superlative Une méga force superlative Et quand ils seront au niveau maximum Vous pourrez faire de gros dégâts Et on va voir Gorou Qui est indispensable Puisqu'il donne de la recharge D'énergie complémentaire A Ito Et euh Des dégâts complémentaires A celui-ci Tout comme Albedo Après à la place de Zhongli Vous pouvez faire Un gain de dégâts Avec Sucrose Diona Voir Bennet Euh Bennet pour les soins Diona également Voir le bouclier Et voilé Voilé Ensuite Vous pouvez utiliser La team Rational Avec un flex C'est à dire Avec n'importe quel personnage animaux N'importe quel personnage d'étro Hydro Détro Voir cryo Vous connaissez la chanson En seconde partie Également c'est possible Euh Après vous pouvez utiliser Un gain de soit nomade Avec euh Une dégâts Qui vous permettra d'avoir Une résistance à interruption Un animaux Ou une Aida Avec Un Bennett Ou Zhongli Euh Ou bien Un personnage Qui va faire des dégâts Electro Hydro Nedro Avec Aida Jenshiou Poin animaux Kishinobu Ou Zhongli A noter que si vous voulez Euh Build un bion Un bon nomade pardon Donc il y aura la vidéo Qui parviendra Et également sur la chaîne Ok En première partie On aura Différentes vagues Donc de Petits toutous Je les appelle Donc des cheux de failles Donc la stratégie Euh C'est que vous pouvez utiliser Un personnage type Katsua pour les rassembler Ce qui va vous permettre De faire gagner Extrêmement De temps Et ce qui va pouvoir Et être très efficace Euh Egalement La Team Rational Je ne dis pas être siguée Mais euh Vous avez chaque fois Pour vos déjeuners Ça peut valoir la peine Et après Donc vous avez Euh Donc Toujours Cette foutue apotre De la lui Qui est encore là Et euh Il va falloir les mis en même temps Que les cheux de failles Mais ce n'est clairement Pas un problème En team 4 et toi Donc vous pouvez utiliser Euh Rosalia et Jinchou Shonling Bonnette Ou voir Razor Jinchou Voyageurs de Nero Plus BNC6 Pour Laura Cryo En seconde partie Euh Bon moi Moi je crois Je n'ai pas réussi A la clear Euh La seconde partie Donc on aura Des matrices Des élémentosaures Risseau Un Bruto Vireux Et un Bruto Collinus Un chef Bruto écriv Bon On va essayer de voir En fonction des astuces Donc en première phase On aura 3 structures primales On doit les attaquer Donc qu'ils rassent bien en ligne Pour qu'ils soient A coté des attaques Seconde phase Des élémentosaures On fait la même méthode Pour qu'ils ne s'éloignent pas Ou vous pouvez les rassembler Pendant les mots Et en troisième vague Un chef Bruto électrique Subi de 2 Bruto Vireux Hydro Il faut vous coller Au rebord de la salle Pour faire en sorte De regrouper Les 2 Bruto Vireux Le chef a foncé sur nous Et vous êtes venus Ok Donc en terme de team conseiller Il y a Alitam Yelan Fischl Ainsi que Baichu En 4 étoiles Sucrose Fischl Beidou Et Kielada Ok Salle 2 Première moitié Donc en première moitié On va voir également Nos fatuilles qu'on adore Qui sont de retour Deux tirailleurs Et deux abolitionneuses Qui sont là Il faut Focus les tirailleurs Donc ils vont s'éloigner Et nous tirer dessus Du sang rond Et donc Il s'interrompe à des boules de champs Ensuite En seconde vague On va voir Nos Chers mobs De Kenrya Donc un casseur de pierre Presse formation Porte étendard Subi défenseur Alors Euh Là Bon Faut Il n'y a pas Ah ok Donc la stratégie La stratégie C'est d'attaquer Donc le Porte étendard Brise Formation Casseur de pierre Une défenseur Sinon Vous faites Rationale N'importe comment Alors Donc Cette partie N'empêche d'avoir Un shielder Donc on a Soit Jinshio Ou soit Téa Ok Donc c'est les inus du gouffre En team Rosala Jinshio Xiongling Et Bennett Et Nilu Kokomi Naida Ou Kolei Donc on peut également Faire la national team Voici Azimone Donc Bon En gros ça peut faire Donc c'est L'algorithme de la maîtrise Je sais plus trop quoi Bon pour elle Vous pouvez utiliser Donc une team Euh Exuberance Ou va falloir avoir Beaucoup d'électro Donc ça va être assez Facile Et notre Salle 3 Première partie On va voir Donc une abolitionnée Une abolitionnée Parce qu'il y aura Un aura hydro Et un foudre d'urne Aura electro Donc l'aura hydro Va permettre D'augmenter Les temps de recharge Des compétences L'aura Electro Va créer des rayons De laser Donc à la dernière position Ok Donc ça il va falloir Esquiver Vous pouvez utiliser Donc Un soigneur Comme Bennett Et vous pouvez utiliser Une team fonte Donc ça c'est La première phase On aura la seconde phase Avec notre foutu Demoiselle des miroirs Donc suivant Donc suivant Des miroirs Il va y avoir Un miroir hydro Qui va créer 4 bulles Autour de nous Donc il va falloir Esquiver Donc les bulles Et après On va avoir La letra infondition Il va falloir Bon faut bien faire gaffe Et après On aura encore Un autre boss De fleurs infondées La harde D'Elementosaure Vous mettrez les fiches En description Et Voilà C'est tout Pour ces abysses Bon petite vidéo Comme la petite session Petite vidéo Pour vous expliquer Toutes les stratégies A utiliser Pour ces abysses Les étages 11 et 12 Et donc voilà Merci D'avoir regardé Cette vidéo Si celle ci vous plaît N'hésitez pas A vous mettre un like N'hésitez pas A mettre un like A vous abonner A la chaine Ainsi qu'à activer La cloche Des notifications Et vous recevrez Comme ça vous recevrez Les prochaines vidéos Un de ces Star Hell Puisqu'il y en aura Notamment La semaine prochaine Le premier guide Sur le jeu De Star Hell Qui sera le guide Sur Blade En effet Sur la vidéo Vous n'avez pas pu m'entendre Malheureusement J'ai fait des indications De Blade Ou je ne l'avais pas eu Mais je l'ai eu Par la suite Et vous verrez Le potentiel Dans cette vidéo De Blade Et donc suivant Il y aura celui Sur Genshin Ainsi que Normal Merci d'avoir regardé cette vidéo Et sur ce Également Sur Genshin Et cette fois-ci Il y aura ma voix Il y aura Les actus De Genshin Impact A partir de ce vendredi Et sur ce On se retrouve Pour une prochaine vidéo Moi je vais essayer de refaire Avec ces indices Avec ces astuces L'Etat Jouze Et voir où Ce que ça fait Et on se dit à plus Ciao bye